Ça y est, ils arrivent, les migrants dans notre centre-ville. C'est par ces mots que, en octobre 2016, le maire de Béziers, Robert Ménard, a voulu marquer les esprits en lançant une campagne d'affichage représentant des hommes de dos devant la cathédrale Saint-Nazaire de la ville, surmontée de la phrase « l'État nous les impose ». Par cette affiche, qui se veut effrayante, symbolisant le choc des cultures et des sexes, qui résulte selon l'extrême droite de l'arrivée de réfugiés en France, le maire de Béziers prétendait dénoncer l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil. Celle-ci mobilise trois éléments. D'abord, des supposés migrants, vus de dos et visiblement en mouvement, sous forme processionnaire au premier plan. Ensuite, la cathédrale Saint-Nazaire, au second plan et en contre-plongée. Enfin, un texte au-dessus utilisant une police d'écriture grasse, noire puis jaune, comme pour alerter d'un danger, le point d'exclamation en témoigne. Ce montage grossier exprime le fantasme d'une invasion étrangère à travers l'arrivée de quelques dizaines de migrants et de dangers que cela fait peser sur les prétendues valeurs françaises, symbolisées par la cathédrale, au-dessus de laquelle s'agrègent des nuages sombres, pour mieux signifier le péril. Contrairement à ce qu'affirmait Ménard, le but de cette affiche n'était pas, à travers cette affiche, de livrer une information, c'était de susciter une émotion, la peur. Ce procédé n'est bien sûr pas nouveau et constitue un classique de la propagande d'extrême droite. Il a été notamment utilisé très largement durant les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale pour figurer le danger juif ou bien franc-maçon. La fameuse affiche « Laissez-nous tranquille » qui s'adressait à la franc-maçonnerie, aux juifs et aux résistants représentait par exemple une horde d'animaux fantastiques et dangereux montrant les crocs et menaçant une France rayonnante des valeurs de la Terre. L'affiche du maire de Béziers s'inscrit dans ce sillage et marque le retour décomplexé d'une propagande xénophobe qu'on pensait à jamais disparue. L'affiche du maire de Béziers s'inscrit dans ce qu'il s'invite, entre les crocs et menacus et de l'affiche de Béziers s'inscrit dans ce « Aux-mains». L'affiche du maire de Béziers s'inscrit dans ce qui s'inscrit dans ce « Chât de l'affiche» s'inscrit dans le malaise de Béziers s'inscrit dans ce que il s'inscrit dans le décomtré du décompte.